Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé d'agréables vacances au bord de la mer pour certains. Quant à moi, je suis désolé de ne pas avoir mis en ligne de vidéos de mes pêches régulièrement. Pourquoi ? Parce que j'étais à l'étranger, plus précisément en Crète, et la connexion internet laissait à désirer. Donc c'est pourquoi j'ai attendu de rentrer chez moi pour recommencer à mettre en ligne mes vidéos de pratique de la pêche en apnée. Ceci étant dit, je tenais vraiment à vous raconter comment s'est passée la rencontre avec ce loup de 2,5 kg et surtout sa capture au niveau du lagon de Balos. Le lagon de Balos, c'est une plage qui se situe en Crète. C'est vraiment un lieu magique et assez enchanteur. A chaque fois que j'y vais, j'en ai des frissons. La preuve, c'est que sur ma page de présentation de la chaîne à quoi j'en fis, la première image que j'ai mise, c'est le fameux lagon de Balos que j'avais pris en photo il y a très très longtemps. Ceci étant dit, je vous conseille, si vous le pouvez, d'aller sur les sites sur internet et de taper juste lagon de Balos et puis voir à peu près à quoi ça ressemble. Voilà, donc j'étais à l'intérieur du lagon de Balos. J'étais en train de palmer, pas plus de 3-4 minutes à peu près, et je me dirigeais vers la haute mer, là où il y a des gonds-poissons en théorie. Et puis, par le plus curieux des hasards, sur ma gauche, je vois à peu près une ombre, à peu près une vingtaine de mètres de moi. L'eau est vraiment très très claire, donc je me dirige vers cette ombre. Et puis, à ma grande surprise, ce n'était pas une ombre, mais trois ombres, trois énormes loups de 2,5 kg à peu près, facile. Pourquoi il y avait ces ombres ? Parce que c'était l'ombre portée du poisson, il y avait le soleil, il n'y avait pas énormément d'eau, peut-être aller entre 3 et 4 mètres de profondeur, pas plus. Et en fin de compte, les poissons étaient tellement gros qu'il y avait l'ombre portée de ces poissons sur le sable. Donc, je ne vous dis pas mon appréhension, ce n'est pas souvent qu'on pêche des poissons comme ça, surtout qu'on les voit. Donc, j'entame ma coulée. Et puis, bien sûr, quel poisson choisir ? Donc, je descends, le premier poisson part sur la gauche, le deuxième poisson part sur la droite, et le dernier, il a un petit temps d'arrêt. Donc, je décide, c'est celui-là que je vais essayer de flécher. Donc, instinctivement, je déclenche mon tir, paf, j'arrive à flécher le poisson. Donc, je ne vous dis pas comme mon cœur va dans ces cas-là, comme chaque pêcheur devrait le comprendre. Et puis, malheureusement, quand je m'aperçois du tir, je me dis, ah, c'est un tir que j'ai mal fléché le poisson, je vais sûrement avoir des problèmes. Donc, je me dis, on ne sait jamais, je croise les doigts. Donc, j'essaie, le poisson se fatigue, il commence à tourner, enfin, tourne-moi, etc., fléché. Et puis, au bout d'un moment, il se met sur le sable. Et donc, là, je décide de descendre pour attraper ma flèche et en même temps le poisson. Mais, à partir de ce moment-là, le poisson était tellement gros que, hop, il était comme ça. Et il donne un coup de queue et, bien sûr, il se décroche. Donc, je ne vous dis pas dans quel étage j'étais. Je me dis, c'est déjà pas souvent qu'on voit des poissons comme ça, surtout de les flécher aussi. Et puis, surtout, une fois qu'on les a fléchés, on sait très bien que s'ils se décrochent, il y a de fortes chances qu'ils aillent mourir quelque part. Et donc, vraiment, c'est du gâchis. Et vraiment, c'est tuer quelqu'un pour rien, enfin, voilà, un poisson pour rien du tout. Donc, je ne vous dis pas dans quel étage j'étais. Donc, le poisson se décroche, donc il y part, voilà, et je suis là, tout penaud. Donc, je décide, malgré tout, de poursuivre ce poisson. Donc, en le poursuivant, je arme mon fusil, enfin, en faisant du mieux que je peux. Toujours le visuel, le poisson, je vois qu'il s'éloigne un petit peu. Mais, au lieu de s'éloigner vers le large, il se rapproche de la côte. Et, en fin de compte, il va vers la côte. Et puis, il voulait aller sûrement vers, se diriger vers le large progressivement. Et là, bien sûr, par peut-être de la chance, mon fusil est armé, je me débat comme je peux pour me rapprocher du poisson. Et puis, à partir du moment, je me rapproche, je me rapproche. Et le poisson était à peu près dans 50 cm d'eau. Ils allaient, bien sûr, vers le large. Et là, un coup fatal. Enfin, j'ai mon poisson. Je suis hyper heureux, trop content. Et puis, surtout, voilà, pour un gros poisson comme ça, j'étais fou de joie. Mon seul regret dans cette vidéo, c'est que j'aurais aimé le flécher en une seule fois pour que ce soit plus propre. Mais bon, le résultat est là. J'ai quand même réussi à capturer le poisson. Donc, je vous laisse regarder cette vidéo. Honnêtement, moi, j'en ai toujours des frissons quand je la regarde. Trop, trop content. Et puis, surtout, trop heureux de partager ça avec vous. Dernière petite chose, avant de vous mettre en ligne cette vidéo aussi. Je voulais juste vous dire un merci à tous de continuer de suivre ma chaîne. Dans un futur proche, je vais mettre beaucoup de vidéos. parce que j'ai fait pas mal de rencontres avec des tortues. Oui, des tortues de mer. J'ai pêché pas mal de rougers, pas mal d'orades, des sars et puis aussi des mulets. Voilà, j'ai un peu fait le tour. Pas de barracuda, j'avais envie. Mais bon, cette année, c'est une année sans barracuda. En tout cas, merci du fond du cœur de suivre ma chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...